Bonjour, je me nomme Sawadogo Shaima, je suis en formation pour un bébé préparateur en pharmacie. Mes semaines se déroulent toujours de la même manière, une journée et demi de cours au CFA et le reste de la semaine en pharmacie, où nous mettons en pratique les cours théoriques. Le plus de cette formation en alternance est d'avoir à la fois le côté pratique et théorie. Le côté pratique nous permet d'accueillir les vrais gestes d'un professionnel. Bonjour, je suis Franck, formateur pour des BP préparateurs en pharmacie au lycée Jean-Mermoz à Montpellier. Avant tout, ce qui est indispensable est de créer un climat de confiance entre l'apprenti, le formateur ainsi que l'entreprise d'accueil. Pour devenir un professionnel compétent, l'apprenti doit maîtriser un certain nombre de savoirs. L'équipe pédagogique s'organise en adaptant ses progressions pédagogiques, en proposant également des heures de soutien, de tutorat ou de l'aide méthodologique. Au cours de sa formation, l'apprenti devra également maîtriser un savoir-faire à travers des gestes techniques précis qui lui permettront de devenir un spécialiste de la réalisation de préparations magistrales et officinales, mais aussi de pouvoir dispenser en toute sécurité des médicaments au comptoir et fournir les conseils associés, adaptés aux patients. Je m'appelle Arnaud Chauvin, je suis pharmacien, titulaire d'une officine dans l'Hérault. J'ai 12 collaborateurs et nous accueillons chaque année entre 2 et 4 apprentis. Un bon candidat, c'est une personne qui est sérieuse, ponctuelle, consciencieuse et qui sait travailler en équipe. Nous accueillons des personnes en apprentissage car nous croyons en cette formation. C'est la formation la plus adaptée car elle mélange à la fois formation théorique et formation pratique au sein de la structure. Dans l'entreprise que j'irige, nous croyons en l'apprentissage car il inculque les valeurs et les méthodes de l'entreprise et c'est la quasi-certitude d'être employé au terme de cette formation. Merci d'avoir regardé cette formation.